Partout dans le département, les cérémonies de vœux s'enchaînent. Aujourd'hui, il fallait être au centre hospitalier de Troyes. L'un des plus gros employeurs du département en a d'ailleurs profité pour remettre des médailles d'honneur à quelques membres du personnel. Il s'agissait de les remercier pour les nombreuses années de service au sein de l'institution. 107 personnes ont ainsi été récompensées. Cyril Tavernet a profité, lui, de la cérémonie pour demander au directeur du centre hospitalier, Alain David, de faire le point sur l'année passée, mais aussi sur les projets. En cours de réalisation, on écoute. Alors, 2011, ça va être le démarrage des travaux du nouveau bâtiment, qui est quand même l'investissement le plus important qui sera effectué au centre hospitalier de Troyes depuis l'ouverture de l'hôpital des Hauts-Clos en 1960. Donc une opération globale de l'ordre de 80 millions d'euros. Au cours des deux dernières années, il y a eu des investissements extrêmement importants dans le plateau technique de radiothérapie, avec le remplacement des deux accélérateurs de particules pour avoir un équipement de pointe. Il y a eu un certain nombre de travaux très importants, de rénovation dans différents secteurs, aussi bien les consultations externes que la rééducation, que certains secteurs administratifs également. c'est très important. – Sous-titrage FR 2021